Nous allons donc commencer par l'intervention de Christian Galan. Christian Galan, il est professeur d'université à l'université de Toulouse-Jean Jaurès en langues et civilisations japonaises. C'est un spécialiste de l'éducation et des systèmes éducatifs du Japon moderne et contemporain et son intervention me semblait absolument essentielle dans ce colloque de façon à pouvoir rajouter du contexte, non seulement vis-à-vis de la période, de l'ère géographique et de la personnalité qui nous intéresse de façon à savoir comment situer l'œuvre de Canot par rapport au contexte plus général de l'éducation. Christian, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais tout d'abord essayer de… Est-ce que le partage d'écran est désactivé pour les participants ? Est-ce que vous pourriez l'activer, s'il vous plaît ? A priori, ça devrait être bon. Tous les participants peuvent, à priori, selon mes indications. Est-ce que ça devient possible ? Oui, pour moi, oui. D'habitude, oui, mais là… A priori, c'est activé pour tout le monde. Oui, ça semble être activé pour tout le monde. Je ne comprends pas parce que je fais mes cours toutes les semaines avec et ça ne pose aucun problème. Dans le partage d'écran en bas, dans la ligne… Oui, oui, non, non, mais ça c'est bon, mais par contre… Alors peut-être que c'est parce qu'il n'est pas ouvert… Il n'est pas prêt à être visible. Si, si, il y est. Il y est ? Oui. Je ne comprends pas du tout. Vous pouvez peut-être le mettre dans la discussion collective et on essaiera de le mettre en même temps que vous ? Mais le… Attendez… Le problème, c'est qu'il est très lourd. Ou alors… Attends, attends, je pense que j'y arrive. Je pense que j'y arrive. Voilà. Vous le voyez ? Bravo, c'est parfait, merci. Alors attendez… Là, est-ce que vous le voyez juste en mode normal ? On voit aussi la suite, la diapositive suivante. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il y a une partie du mystère qui s'efface. D'accord. Christian, bascule tes écrans. Quand tu te mets en présentation, en haut, tu dois avoir une possibilité de basculer les écrans. Ouais, en fait, c'est parce que… Ok. Je refais. Je suis désolé. Ah, on ne va pas y arriver, alors. Là, c'était bien, là. Là, c'était bon, oui, Christian. Ah ouais ? Là, c'était bien. Ah ouais, mais il a disparu. Ah non, il a disparu. C'est excellent. Donc là, vous voyez tout. Là, on voit tout, mais on voit sur la barre de gauche… Je vais le faire comme ça et j'essaierai de m'en soulever. Là, c'est bon. C'est impec, là. Vas-y. Ok. C'est parfait. Bien. Alors, je vous prie de m'excuser pour ce petit contre-temps. Yves Cadot m'a demandé de bien vouloir présenter, comme il l'a dit, l'arrière-plan du contexte de la situation du système éducatif et de l'éducation au Japon tout au long de l'existence de Kanojigoro. Alors, il y a un premier problème. Enfin, on va dire… Pas un problème, mais une tâche redoutable puisqu'il vit près de huit décennies. Yves a expliqué ça hier. Et donc, c'est une période qui enjambe… Alors, Yves l'a présenté hier, donc je vais aller très vite… qui dure de 1860 à 1938, qui couvre donc huit décennies ou quasiment. Et qui, en fait, enjambe un changement d'époque que traduit la restauration de l'ère Meiji. Et ensuite, il s'étale sur les deux premières aires du Japon contemporain. Donc, l'ère Meiji et l'ère Taisho et la première décennie, donc, de l'ère Shoah. Et donc, il me faut, pour répondre à ce qui m'a été demandé, présenter l'évolution du système éducatif sur près de 80 ans. En moins d'une heure. Donc, ce qui est pas loin de relever de la gageur. Surtout que les 30 premières années de l'ère Meiji sont assez complexes à décrire et à analyser. C'est une période, donc, qui est très riche en bouleversements et en progrès de toutes sortes. Et le premier point sur lequel je veux insister, je l'avais un petit peu évoqué hier. C'est que l'image que l'on a en général, donc, d'une ère Meiji et la mise en place d'un système éducatif de manière linéaire, sans accroc, comme allant de soi, est complètement à bannir. Puisqu'on a des tâtonnements, des changements radicaux de politique, des innovations, des doutes, des retours en arrière. Tous ces mouvements se succèdent auprès, avec ce qui est, non pas lorsqu'on le réécrit après, mais lorsqu'on le voit de manière contemporaine, une soif de résultats à court terme. Donc, c'est quelque chose qui est assez complexe à analyser, surtout que la mise en place du système éducatif, en fait, ne va pas échapper au contre-coup des luttes politiques qui opposent les deux mouvements antagonistes qui vont provoquer la restauration de l'ère Meiji. Et l'éducation en constituent même un des enjeux majeurs et un des terrains privilégiés de leur affrontement, puisque la réforme va d'abord l'emporter et ensuite une sorte de réaction qui va se produire à partir du début des années 80. Donc, je vais être obligé de simplifier un petit peu ce qui n'est jamais bon et je vais essayer de ne pas trop simplifier, mais surtout de m'en tenir aux faits principaux et les plus saillants en ce qui concerne la mise en place du système éducatif et la diffusion des idées liées à l'éducation. Alors, je vais en général, donc ça, c'est une partie de la grille que j'avais faite pour ma thèse et qui me sert toujours. Ne cherchez pas à lire ce qu'il y a écrit, ce n'est pas important. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en général, pour suivre l'évolution du système éducatif japonais, on se fie essentiellement à quatre critères. Le premier critère, donc, c'est ce que j'ai mis en vert, là, c'est l'évolution des textes officiels, le cadre, si vous voulez, institutionnel. Le deuxième, c'est le statut des manuels scolaires. Et le troisième, c'est la nature des directives officielles. Et le quatrième, bien sûr, l'histoire des courants pédagogiques. Et lorsqu'on bâtit l'histoire, enfin, on réfléchit à l'histoire de l'éducation au Japon à partir de ces critères, en fait, la période qui couvre la vie, donc, de Cano, se découpe, en fait, en deux grandes parties. Une première partie qui va, donc, en gros, de 1872 à 1886. Et puis, une seconde partie qui commence à partir de 1886 et qui, grosso modo, va jusqu'à la défaite de 1945. Donc, on a vraiment deux grands blocs au sein desquels, si on prend, il y a une sorte de parenthèse sur laquelle je reviendrai, qui est sur le plan de la pédagogie, la période que l'on appelle la démocratie de Taïcho. Alors, faire l'histoire comme ça, c'était un petit peu complexe, mais je voulais que vous ayez ce cadre en tête. Moi, j'ai choisi de vous raconter, de vous décrire cette histoire en prenant, en fait, quatre, cinq, pardon, périodes charnières de la vie de Cano que j'ai identifiées, donc, à partir du travail de la chronologie que Yves Cadot a proposée dans sa thèse. Donc, je ne reviens pas sur ce, je dirai chaque fois ce que fait Cano, voilà, ça, ça va le faire tout le temps, ce que fait Cano durant ces périodes-là. Alors, la première période que je veux aborder, c'est celle, donc, qui va, qui commence en 1872 et qui est celle, donc, de la fondation du système éducatif japonais. C'est la période durant laquelle, donc, Cano a 10-13 ans, donc, c'est les années 1870-1873 et dans laquelle il va étudier auprès de différents professeurs, soit particuliers à la maison, soit aller dans des écoles privées. Donc, c'est peut-être la période la plus compliquée à décrire, et parce que ce qui se passe véritablement dans ces années-là, c'est une vraie rupture sur le plan des modalités éducatives, puisque, en fait, on va passer d'un, ce que j'appelle, je préciserai tout à l'heure, un non-système éducatif à un vrai système éducatif. Alors, il faut dire un mot de ce qu'il y a, donc, avant 1872. C'est, en fait, une période durant laquelle le Japon, chaque communauté au Japon, chaque classe, a ses propres écoles qu'elles financent elles-mêmes. Donc, on a des Terakoya, c'est le terme le plus connu aujourd'hui, mais à l'époque, on appelle ça des Tenaraijo, c'est-à-dire des écoles où on apprend à écrire, qui sont, en fait, les écoles du peuple que le peuple finance lui-même pour ses enfants. On a ensuite des Hanko, donc ce sont les écoles des Fiefs, c'est-à-dire les écoles pour la classe des guerriers, des enfants des guerriers. Et puis, on a des Juku ou Shijuku, qui sont des écoles privées de niveau supérieur. Ça serait aujourd'hui des universités. Et la particularité, donc, la finalité de toutes ces écoles est différente. Et leur particularité, en fait, c'est qu'elles répondent aux besoins immédiats de la classe qui les a créés. Alors, pourquoi je parle de non-système ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de formation de maître, il n'y a pas de financement extérieur. Les guerriers financent les écoles, les Fiefs financent les écoles pour les guerriers, le peuple finance ses propres écoles. Et donc, c'est un système, en fait, qui fonctionne, qui est très néolibéral, puisqu'il fonctionne sur le principe de l'offre et de la demande, en fait. Et donc, c'est un système qui est non obligatoire, qui est libre, qui est local ou communautaire, qui est forcément inégalitaire, parce qu'il dépend des revenus soit des parents, soit de la communauté. Et donc, il procède, en fait, du choix des parents de donner ou pas une éducation. Et l'enfance et la formation de Cano, donc là, j'ai remis la photo à droite que Yves avait déjà présentée. L'enfance et la formation initiale de Cano sont très représentatives de cette époque, c'est-à-dire une éducation libre qui est liée au revenu des familles. Et la famille Cano est une famille, donc, de marchands aisés. Et donc, il va recevoir une éducation qui correspond à son rang, avec des professeurs qui vont d'abord venir à son domicile. Alors, ce n'est pas du tout Cano qui est en photo en bas. C'est une représentation photographique qui illustre cette situation, mais qui n'a rien à voir avec Cano. Et donc, il va se former d'abord dans les études chinoises. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce non-système, à partir du milieu du 19e siècle, et j'insiste sur ça bien avant l'arrivée des Occidentaux, est un système qui, en fait, est sclérosé, c'est-à-dire qui ne correspond plus aux besoins des différentes classes. Et c'est aussi, dans le cas des écoles du peuple, des Terracoya, un système qui n'est pas pérenne, puisqu'il dépend, comme je le disais, des financements des familles, donc de la communauté, donc qui dépendent des récoltes, etc. Et on a des écoles qui ferment aussi vite qu'elles ont ouvert quand les familles ne peuvent plus payer. Donc, la restauration de Meiji, on l'a dit, a lieu en 1868, mais pour l'éducation, le vrai départ du système éducatif moderne, donc, c'est 1871 et 1872. 1871, c'est la création du département de l'éducation et à la tête duquel, on va avoir deux hommes, alors qu'ils ne sont pas ministres, c'est pour ça que moi, je ne parle pas de ministère de l'éducation, on n'est pas encore dans un système de cabinet ministériel, on le verra plus tard. Et on a deux personnes qui vont être centrales, Tanaka Fujimaro et un Américain, qui est David Murray, et qui va aider les Japonais, en fait, à piloter et à mettre en place, donc, ce système éducatif. Et donc, on va passer avec le GAC-C, donc, de 1872, on va passer, donc, d'un système, donc, ce que j'appelle le non-système éducatif, donc, qui est local, non-obligatoire, inégalitaire et payant, à un système, véritablement, qui va être national, centralisé, contrôlé par l'État et au service de l'État, obligatoire, égalitaire et gratuit. Alors, gratuit, en fait, je mets responsabilité de l'État parce qu'il faudra attendre 30, 35 ans, 40 ans, donc, la fin du 19e siècle pour que le système soit vraiment gratuit. Au départ, il l'est dans l'intention, mais ce sont les parents qui doivent financer. Et donc, c'est un système qui va entraîner des modifications profondes, à la fois dans la manière d'enseigner et dans, également, le statut de l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un enfant, comment on doit l'éduquer, et tous ces changements, donc, vont subvenir à la suite, donc, de la promulgation de ce décret. Et, en fait, là aussi, on parlait hier du mythe, on a le mythe de l'éducation au Japon qui est que toutes ces choses-là adviennent en 1872, alors qu'en réalité, l'idée, c'est de faire ça, mais il faudra presque quatre décennies pour arriver à mettre en place un tel système. Alors, il y a également un autre, un processus sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qui est important, c'est, donc, on va avoir deux processus importants au début de l'ère Meiji. Un, c'est la transformation, donc, de l'enfant de la maisonnée, donc, du yé, l'enfant de la communauté, va devenir l'enfant du couple, c'est-à-dire que les parents biologiques vont reprendre la main sur le devenir de leur enfant, et, dans le même temps, on va avoir un autre processus qui va, donc, faire transformer ces enfants, donc, des communautés, en enfants de l'État, c'est-à-dire l'État va réaliser que les enfants sont un bien puisque ce sont les futurs adultes, et donc, on va avoir, tout au long de l'ère Meiji, une tension qui va se produire entre l'éducation familiale et l'éducation scolaire. Et au départ, pareil, le récit, aujourd'hui, le grand récit sur Meiji, fait oublier qu'il y a eu ce débat au début de l'ère Meiji. Donc, le décret sur l'éducation, non, le décret sur le système éducatif, le GAG-C, va, en fait, imposer trois grandes idées au niveau national et va essayer de les diffuser dans la population. La première, c'est l'idée, donc, qu'il y a besoin pour être un pays moderne, civilisé, il faut une éducation qui soit véritablement nationale. Et donc, deuxième idée, c'est que la priorité doit être accordée au développement et à la formation de l'individu par l'éducation. Donc, c'est la grande entrée de la figure de l'individu dans la réflexion sur la société au Japon. Et il y a aussi une obligation d'avoir une éducation pratique, c'est-à-dire qui corresponde à la réalité de la vie quotidienne et des besoins de l'économie et du pays. Alors que, traditionnellement, durant l'époque d'Edo, l'éducation, en fait, reposait sur le corpus chinois qui était absolument inutile et inadapté à la vie contemporaine. Donc, le système éducatif que met en place le GACSE est fondé sur trois niveaux d'études, niveau élémentaire, secondaire et universitaire. En fait, c'est assez amusant parce que le modèle, c'est le modèle français. Les Japonais ont pris pour structurer leur système éducatif en 1872, ils ont véritablement copié le modèle français contemporain et la clé de voûte de ce système, c'est l'école élémentaire qui est divisée en deux niveaux, inférieurs et supérieurs, de quatre ans chacun et qui vise à scolariser donc les enfants de six à neuf ans et de dix à treize ans. Et il y a une particularité qui est importante, c'est que le passage d'une année à l'autre est conditionné par la réussite aux examens. Ça aussi, c'est une rupture assez forte par rapport à la période précédente et donc, c'est une sorte d'instauration d'un principe de méritocratie. Et enfin, donc, des écoles normales sont créées pour la formation des enseignants, ce qui est une nouveauté totale. Il y a également donc une réforme des contenus puisqu'avant il n'y avait pas de corpus précis à enseigner si ce n'est celui qui relevait de la tradition des études chinoises et les contenus donc vont être eux aussi réformés et là encore donc les premières directives, le premier tableau donc reproduit quasiment mot à mot les programmes français de l'époque. Donc on a dicté, récitation, rédaction, etc. Donc des matières qui sont complètement nouvelles pour les japonais et qui vont entraîner un gros problème, un des problèmes éducatifs majeurs du début de l'ère Meiji ce sera les manuels scolaires ou les outils que l'on utilise comme manuels scolaires puisqu'il faut en fabriquer de toutes pièces, il va y avoir des retards, on va traduire des manuels des États-Unis que les gens ne vont absolument pas comprendre, on ne va pas savoir comment les utiliser, il va y avoir un gros problème au niveau des supports puisque on va également modifier donc la manière d'enseigner et ça on va le faire au travers de l'autre grande institution éducative qui est l'école normale de Tokyo alors c'est pas encore l'école supérieure de Tokyo que dirigera Kano mais c'est celle qui est à l'origine de l'école que va diriger Kano et donc elle est créée en 1872 et on a également à sa tête un binôme japonais et étranger donc le japonais c'est Morokuzu Nobosumi qui va être le premier directeur de l'école normale de Tokyo et il va être secondé par un américain qui est Marion Scott et en fait il va être invité pour permettre pour aider les japonais à mettre en place donc cette nouvelle conception de la formation des maîtres et il va comment on peut dire il va en fait il va être le vrai le vrai directeur de l'école même s'il n'en a pas s'il n'en a pas le titre et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure pardon hier ce que cherchent les japonais en faisant ça c'est pas du tout d'adopter le modèle occidental ce qu'ils veulent c'est le raccourci qui va leur permettre de mettre ces institutions qu'ils jugent nécessaires pour un état moderne et civilisé et ils ont besoin de l'expertise des américains ils n'ont pas envie de passer 100 ans 150 ans pour mettre par eux-mêmes ces systèmes en place donc ils vont chercher ce raccourci aux Etats-Unis et de la même manière que le système la structure du système et celle du système français la pédagogie la première pédagogie qui va être introduite au Japon et diffusée c'est la pédagogie donc une pédagogie qui vient des Etats-Unis donc les directives et le système mis en place par le GAC-C vont se révéler très vite extrêmement ambitieux et en fait il va courir à l'échec et dès l'année suivante alors dès 1873 l'école normale va produire ses propres directives et qui vont être en fait qui sont un mixte entre les nouveautés et ce qui était enseigné dans les anciennes Telakoya et ces écoles ces directives alors l'estampe que vous avez là en fait c'est le programme autour de 8 matières alors vous verrez que vous avez en bas à gauche la deuxième en partant du bas c'est l'éducation physique qui est introduite donc on a simplifié les matières mais on garde quand même quelques matières nouvelles et ce sont ces programmes-là qui vont se diffuser pendant les premières années donc de la décennie 1870 le système ne va pas véritablement marcher le projet est un échec au début puisque trois ans après la promulgation du GACC le taux de scolarisation des enfants est à peine de 35% garçons et filles confondus 50% pour les garçons 18% pour les filles et en fait il existe à cette époque-là un fossé énorme entre la réalité de la scolarisation des enfants et l'idéal du GACC et ce fossé est d'autant plus grand qu'on s'éloigne des grandes métropoles et donc dans les campagnes on va avoir un véritable mouvement d'opposition profond d'opposition à ces écoles puisque la grande différence c'est que maintenant la scolarisation est obligatoire or dans l'ancien système les paysans les artisans ils payaient l'école pour leurs enfants mais du coup c'était eux qui étaient prescripteurs de quand leurs enfants allaient à l'école et notamment ils n'y allaient pas pendant les travaux des champs par exemple or là ils doivent y aller ils doivent y aller tout le temps et ça va poser d'énormes problèmes puisque non seulement ça prive les paysans et les artisans des bras du travail de ces enfants mais en plus les parents doivent payer si vous ajoutez ça qu'il y a la conscription qui a été imposée aux enfants des paysans en fait la restauration de Meiji les premières années de la restauration de Meiji vont être être caractérisées par toute une série de révoltes comme je le dis qui n'ont pas que l'éducation comme raison mais qui ont aussi l'éducation comme raison ou plutôt l'éducation obligatoire voulue par le nouveau gouvernement et on va brûler des écoles ce qui est assez surprenant pour des japonais et comme je disais tout à l'heure donc ça c'est la photo c'est Mitsukuri Shue donc Kano va fréquenter un de ces de ces de ces de ces de ces écoles privées et pourquoi je vous le cite parce qu'en fait le hasard fait que j'ai travaillé un petit peu sur lui et Mitsukuri va être un de ceux qui vont réfléchir à l'éducation et étudier ce qu'il a écrit montre bien l'attention qui existe au début entre éducation familiale et éducation scolaire alors Mitsukuri c'est un des des grands intellectuels de l'époque il appartient à la société de Meilokusha il va publier un texte notamment dans la revue Meilokushashi dans laquelle il va écrire qu'il considère que la maison est la meilleure des écoles et que les les parents sont les meilleurs des professeurs simplement il va constater qu'en ce début de l'ère Meiji il y a deux problèmes tous les parents ne sont pas eux-mêmes éduqués et ils n'ont pas toujours le temps de mener à bien cette tâche à cause de leurs activités professionnelles et donc il va en conclure que même si l'éducation qui doit dominer est l'éducation familiale en fait dans ces débuts de l'ère Meiji comme tous les japonais n'ont pas la capacité d'éduquer leurs propres enfants et bien l'éducation scolaire doit se substituer à cette éducation familiale mais dans son texte et dans d'autres il prône notamment la nécessité absolue d'éduquer les femmes de manière à ce qu'à leur tour elles soient capables d'éduquer leurs enfants puisque dans le processus que je vous ai expliqué on a ce mouvement qui fait que les enfants deviennent de plus en plus les enfants de leurs parents biologiques et c'est à ces parents biologiques d'éduquer leurs enfants et dans la nouvelle répartition de la famille dans l'ère Meiji et bien c'est à la mère que revient la fonction donc d'éduquer ou de suivre l'éducation de leurs enfants donc sur le terrain en fait dans le monde de la pratique pédagogique en fait il va être coupé en deux mais de manière complètement disproportionnelle puisqu'on va avoir des nouveaux enseignants d'un côté qui vont essayer d'enseigner comme on leur demande à l'école normale je vais y revenir dans un instant et puis on a une majorité une immense majorité d'enseignants en fait qui sont les enseignants des anciennes telakoya qu'on a recyclés donc pour enseigner dans ces nouvelles écoles et qui en fait vont enseigner comme comme ils l'ont toujours fait donc les Etats-Unis comme je le disais vont être le modèle et en fait dans ces années-là on va avoir deux deux nouvelles pratiques pédagogiques qui vont être introduites au Japon la première qui paraît évidente pour nous mais qui au Japon va être une révolution c'est l'enseignement simultané et Scott va être chargé notamment de présenter cette méthode d'enseignement donc il va faire venir des Etats-Unis des tableaux noirs de la crée des pupitres des chaises pour montrer comment on enseigne à tous et la révolution pédagogique dont va être porteuse l'école normale de Tokyo va être donc ce passage de l'enseignement individuel qui caractérise un des éléments qui structure en profondeur l'éducation jusqu'à l'ère Meiji au Japon depuis l'introduction de l'écriture et donc le passage à une éducation simultanée dans laquelle tous les enfants sont en configuration de classe comme on le connaît aujourd'hui et donc cette méthode va être très rapidement acceptée par les Japonais parce qu'elle permet de systématiser maintenant que l'éducation est obligatoire qu'on a des grandes classes et bien il faut systématiser cette éducation il faut rentabiliser le temps scolaire et l'éducation individuelle n'était plus du tout appropriée pour ce genre de 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 Alors on a prononcé son nom hier Scott va être aussi celui qui va au introduire au Japon les idées donc du Suisse Pestalozzi et pourquoi le pourquoi les pourquoi les idées donc de Pestalozzi vont-elles dominer la première décennie de l'ère Meiji donc notamment au travers donc des des traductions des présentations donc de 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 et de Marion Scott tout simplement parce que en fait c'est le courant qui est dominant aux Etats-Unis c'est-à-dire que lorsque les Japonais vont regarder ce qui se passe aux Etats-Unis donc avant la restauration de la Meiji et au tout début dans les premières années bien le courant de pédagogie qui domine aux Etats-Unis c'est l'object lessons method c'est-à-dire la méthode des objets la méthode par les choses l'enseignement par les choses qui chez nous est très connu puisque c'est ce qui en France a donné pour les plus anciens vous avez dû avoir ces manuels de leçons de choses qui ont disparu aujourd'hui mais la leçon de choses donc c'est c'est les principes de Pestalozzi et donc ces principes-là vont être enseignés au Japon simplement voilà on va enseigner par les choses et c'est-à-dire on va soit enseigner à partir des objets réels soit bien sûr à partir d'une représentation de ces objets avec toute la philosophie de l'éducation de Pestalozzi qui essaie que l'école normale essaie de diffuser donc du style ne pas être trop sévère avec les jeunes élèves qui quittent la maison aller du proche au lointain du facile au difficile s'adapter aux enfants nourrir leur savoir en développant leur sensibilité ne pas les pousser à trop travailler etc etc donc on a vraiment une nouvelle approche de l'éducation qui se met en place le problème c'est que en fait la méthode simultanée et la méthode de l'enseignement par les choses c'est deux choses différentes en réalité or au Japon elles vont être introduites en même temps par les mêmes personnes et elles vont tous les deux être révolutionnaires par rapport aux pratiques antérieures et en réalité donc les japonais ne vont pas comprendre véritablement ce qu'est la méthode voulue par Pestalozzi ou la méthode dérivée des idées de Pestalozzi et en fait on va rester donc en appliquant Pestalozzi en fait les japonais vont se familiariser avec la méthode d'enseignement simultané mais dans les faits le questionnement le mondo qui est donc théoriquement à la base de le dialogue entre l'élève et le maître qui est à la base de l'éducation de Pestalozzi va au Japon se transformer en questionnement catéchiste où on apprend les questions et les réponses par cœur et de fait on va on a changé la méthode mais on est toujours dans un système où on est dans ce qu'on appelle au Japon le chunyushugi c'est à dire l'installation des connaissances c'est à dire la méthode la mémorisation mécanique donc ça c'est une estampe très connue qui est très jolie donc je n'ai pas le temps mais en fait on peut écrire un bouquin sur cette estampe parce que tout y est des nouveautés de l'époque alors aujourd'hui ça paraît exotique mais pour les japonais de l'époque ce qui figure sur cette estampe la plupart des japonais ne l'ont jamais vu en réel le tableau noir la chaise les tableaux etc au fond vous pouvez regarder aussi des gens qui font un peu de gymnastique donc bon je passe il y aurait trop à dire la deuxième période que je veux évoquer donc c'est celle que j'appelle celle du changement de cap c'est à dire c'est l'époque à peu près autour des années fin des années 70 début des années 80 et c'est l'époque où Kano en fait est sorti diplômé de l'université de Tokyo et devient professeur donc au Gakushui en fait cette époque cette période elle s'ouvre avec c'est une séquence historique qui est essentielle dans l'histoire de l'ère Meiji puisqu'elle s'ouvre avec un voyage que l'empereur va faire dans différents départements à l'été à l'automne 1878 et là ce que l'empereur va voir en fait dans ce voyage ça ne va pas lui plaire ça ne va pas lui plaire parce que il va alors lui ou les les oligarques qui l'entourent vont en fait commencer à tirer le signal d'alarme sur l'évolution de la société japonaise qui leur paraît aller dans la mauvaise direction et c'est au travers d'un texte portant sur l'éducation que si on le dit un peu trivialement l'empereur ou en tout cas l'entourage de l'empereur va siffler la fin de la récréation de la première décennie de l'ère de l'ère Meiji et où on va revenir en fait à des à une autre approche de de l'éducation parce qu'en fait l'évolution de l'éducation qui anticipe une évolution possible de la société ne plaît pas ne plaît plus aux dirigeants japonais puisque la période précédente donc jusqu'aux années 79-80 il y avait une très grande liberté par exemple dans les écoles au niveau des programmes des manuels de la pédagogie etc. Donc il va y avoir en fait une remise au pas un petit peu un début de remise au pas du système éducatif et dans la volonté impériale notamment le Motoda Nagazane va faire écrire ou va porter la parole au niveau de l'empereur pour dire qu'en fait on est allé trop loin dans l'occidentalisation entre guillemets de 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 la société japonaise de son école et on est en train de s'écarter de ce qu'est véritablement le le Japon en réalité les les dirigeants japonais de cette époque-là sont inquiets parce que ils voient ils voient émerger différentes oppositions donc le le plus connu c'est le mouvement pour la liberté des droits du peuple Jiyu Minkengundo et ils redoutent une évolution de la société trop centrée sur l'individu la liberté qui remettrait en cause leur pouvoir et donc ils cherchent à mettre un terme à ces idées-là et ils vont notamment s'en prendre à un des lieux qui est la production là où on pourrait produire ou diffuser ces idées-là ce sont les écoles et donc Motoda Nagazane qui est un confucianiste va remettre au travers de la volonté impériale va développer une critique qui est absolument sans pitié pour le système éducatif qui a été mis en place en 1872 et ça va il va proposer un retour aux valeurs japonaises c'est-à-dire comprendre les valeurs confucianistes et les questions de morale et d'éthique et ça va être le début de la fin pour le mouvement des lumières japonaises donc les décrets qui vont s'en suivre donc les deux grands décrets sur l'éducation de 1880 1881 vont en fait à partir du moment où l'empereur a parlé il faut appliquer ce qu'il veut au système éducatif et donc on va avoir dans ces années-là une imposition d'un contrôle national de l'éducation renforcement de l'intervention du gouvernement dans l'administration de l'école réaffirmation locale de l'éducation obligatoire et puis une volonté d'accroître donc la scolarisation et dans les programmes cela va se traduire notamment par le fait que la morale Shushin apparaît maintenant en tête de toutes les matières et que le gouvernement met en place un système d'habilitation des manuels scolaires qui fait que ceux qui sont éthiquement incorrects sont éliminés alors éthiquement incorrects ce sont tous ceux qui véhiculaient un peu trop les idées d'individus de liberté de libre choix etc. Le gouvernement de l'éducation va pardon le ministère le département de l'éducation va par ailleurs donc promulguer un guide de l'éthique des enseignants des écoles élémentaires qui va en fait viser à baïonner les enseignants pour les obliger à ne diffuser que des idées et des principes moraux en accord avec la philosophie que le gouvernement japonais veut imposer. Sur le plan pédagogique donc on en a parlé hier je vais passer un peu plus vite les idées restent les idées en provenance de l'Occident restent encore pour quelques années ont encore le vent en poupe et donc on a la théorie d'Herbert Spencer dont il a été question hier qui va donc je vais passer un peu vite puisqu'on en a parlé hier mais en fait elle a une caractéristique c'est que elle va être très discutée par les intellectuels mais en réalité elle ne va donner aucune traduction sur le plan pédagogique qu'on crée diffusée dans les écoles japonaises et ce qui va se passer c'est que à l'école normale de Tokyo en fait deux personnages dont on a aussi parlé hier et qui vont être les prédécesseurs de Kano à l'école normale supérieure pour diriger l'école normale supérieure de Tokyo Izawa Suji et Takamine Hideo vont développer la réflexion en fait sur les théories de Pestalozzi qu'ils vont beaucoup mieux comprendre beaucoup mieux expliquer beaucoup mieux développer et ils vont le faire donc au travers de ce qu'on va appeler le principe du développement naturel qui va être diffusé par l'école normale donc je ne vais pas développer ça mais surtout ce qu'il faut comprendre c'est que la pédagogie de Pestalozzi est beaucoup mieux comprise diffusée et expliquée à un moment où le gouvernement ne veut plus diffuser la pédagogie de Pestalozzi parce qu'elle est trop centrée sur l'individu la liberté et l'expérience des enfants et donc c'est un paradoxe de ce début de l'ère Meiji c'est qu'au moment où on comprend vraiment comment ça doit fonctionner et bien le gouvernement refuse de changer de politique refuse de cette pédagogie et change de politique et l'école en fait le tournant ce qui se passe entre la fin des années 70 et le début des années 80 c'est que en fait la finalité de l'école aux yeux du gouvernement va changer dans le premier Meiji pour le gouvernement il s'agit l'école si on reprend la terminologie de Bourdieu était pensée pour sa fonction d'intégration c'est-à-dire il fallait faire nation et comme critère aussi de civilisation opposable aux occidentaux c'est-à-dire qu'en gros ce qu'au travers de l'éducation les japonais voulaient montrer aux occidentaux qu'ils étaient aussi modernes que les occidentaux aussi civilisés que les occidentaux et donc parce qu'eux aussi avaient un système éducatif qui scolarisait tous les enfants et fonction d'intégration elle est importante parce que le Japon a cette caractéristique que la nation japonaise et l'école japonaise nationale sont créées au même moment c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir l'un l'autre la nation n'existe pas avant l'ère Meiji la nation japonaise et donc la naissance de l'école et la naissance de la nation japonaise sont vraiment concomitantes mais le gouvernement japonais au tournant des années 80 a découvert ou a pris conscience de l'autre fonction de l'école qui est celle de véhiculer l'idéologie dominante et d'être l'outil principal du contrôle social et donc c'est dans cette direction que l'école va évoluer et donc ça marche plus il manque une diapo et donc l'école va évoluer dans ces années-là et donc on arrive à la troisième époque que je veux évoquer c'est celle où Cano va prendre des responsabilités vraiment importantes au niveau du système éducatif japonais au niveau de l'administration du système éducatif et c'est la période donc qui va de 1886 à 1903 que moi j'appelle ici donc celle du verrouillage du système éducatif sur le projet impérial sur le plan de la scolarisation en effet au début des années 80 on est toujours à un taux de scolarisation assez faible puisqu'on a que 40% d'élèves qui sont scolarisés et donc le système le projet du GACC est considéré un petit peu comme un échec et en plus ne correspond plus à l'éthique ou aux valeurs morales que le gouvernement entend diffuser donc on va tout changer et c'est l'époque où arrive donc comme ministre de l'éducation alors en 85 le gouvernement japonais s'est doté d'un vrai gouvernement de cabinet et le premier vrai ministre de l'éducation donc du premier cabinet de Ito Hirobumi dont on a parlé hier c'est Mori Arinori et donc l'objectif dès lors n'est plus de fabriquer des individus modernes capables de concurrencer les occidentaux mais des sujets loyaux et fidèles capables de concurrencer les occidentaux et donc Mori va porter ce changement et c'est donc quelqu'un qui va imposer la phrase qu'il dit devant tous les enseignants de l'école résume son point de vue c'est à dire n'oubliez jamais que l'administration de l'école quant à l'administration de l'école qu'elle n'est pas dans l'intérêt des élèves mais dans l'intérêt de l'État et c'est vraiment le changement majeur qui se produit donc au début des années 80 et donc Mori va donc il est important pour Cano pour l'histoire de Cano parce que il va modifier complètement le fonctionnement du système éducatif japonais puisqu'il va militariser son système le système il va imposer la gymnastique militaire il va imposer le port de l'uniforme il va modifier le règlement des écoles normales et il va même nommer à la tête de l'école normale donc un major général qui va diffuser on va dire une autre vision de l'éducation et à partir de ces années-là l'école japonaise est intégralement mise au service de l'État et cela ne sera jamais remis en cause jusqu'à la défaite de 1945 donc je vais passer assez vite le décret sur l'éducation qui suit donc la réforme de Moli Alinoli réforme le système le système éducatif je passe le plus important c'est qu'à partir de là l'école élémentaire qui était jusque-là considérée comme le véhicule de l'éducation générale dans la définition des textes donc devient quelque chose de plus diversifié et voit ses objectifs diffusés puisque maintenant le plus important c'est d'abord l'éducation morale puis ensuite donc les pardon d'abord l'éducation physique puis l'éducation morale et enfin on va leur donner des connaissances générales et le savoir-faire nécessaire à la vie de tous les jours donc on a un renversement du paradigme éducatif le corps la morale et les savoirs il faut fabriquer des militaires si on le dit si on le dit rapidement ce qui va servir de cadre idéologique à tout ce changement de l'éducation cette rupture dans la rupture que constitue Meiji c'est le rescrit impérial sur l'éducation dont il a été aussi question hier et sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui l'obligation de se de se fonder sur les nouveaux les nouveaux textes de Moli et le 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 rescrit impérial vont amener les une décision assez importante qui va être le contrôle des manuels scolaires et notamment le contrôle des manuels des contenus des manuels scolaires qui va faire qu'on ne pourra plus dorénavant utiliser dans les écoles que ceux qui auront été autorisés par le ministère de l'éducation et de fait sur le plan de la pédagogie Pestalozzi devient quasiment banni et on va prendre à la place notre une autre figure qui est celle donc du philosophe allemand Herbart qui est encore plus oublié chez nous que les Pestalozzi mais qui va apporter donc aux japonais un cadre et une méthode tel que les japonais vont le comprendre à partir des idées d'Herbart ils vont fabriquer une nouvelle manière de transmettre de produire de l'éducation et de transmettre les savoirs donc les idées d'Herbart sont introduites par l'université de Tokyo donc par Emile Osknecht un allemand mais bon là je ne peux pas m'attarder sur ça aujourd'hui mais en fait c'est une version ultra simplifiée des idées d'Herbart je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu mais Herbart est extrêmement complexe à lire et les traductions qui vont être faites en allemand vont être en japonais vont assez dénaturer ces idées en fait ce que les japonais vont retenir surtout c'est que Herbart a une philosophie de l'éducation qui est fondée sur la notion de l'éthique et ça ça va beaucoup plaire aux japonais puisque le modèle français et le modèle états-unien est oublié dans ces années-là par contre le modèle prussien lui convient tout à fait aux dirigeants de Meiji et par exemple dans la philosophie de Herbart Herbart développe cinq idées éthiques et que les japonais donc Tanimoto Tomeli qui va être un des plus grands diffuseurs propagateurs des idées de Herbart au Japon va rapidement établir un parallèle entre ces cinq idées ces cinq idées éthiques et les cinq vertus du confucianisme mais ce qui va surtout assurer la popularité de le succès de Herbart au Japon c'est sa méthode donc Formalstufen la méthode des degrés formels qui vont permettre de restructurer la manière d'enseigner de faire une heure de cours au travers d'une méthode qui est chaque fois construite sur quatre degrés que sont dans la proposition initiale d'Herbart c'est la clarté l'association le système la méthode donc en gros on est sûr de ce que les enfants que les enfants comprennent ce dont on va apprendre on le renvoie à ceux qu'ils savent déjà on fait son cours de manière systématique et synthétique et puis on l'applique pour voir si les enfants ont compris donc il va y avoir plusieurs versions au Japon qui vont être présentées cinq degrés trois degrés etc mais cette éducation en fait cette méthode va satisfaire énormément les enseignants japonais qui vont tous l'adopter rapidement parce qu'en fait elle permet vraiment de préparer des classes de faire une classe elle donne vraiment un kit à suivre ce que ne permettait pas la pratique de Pestalozzi qui en fait devait partir des enfants et si on se souvient que dans ces années-là les classes japonaises c'est de 60 à 70 élèves on comprend qu'une méthode structurée permet en réalité aux enseignants offre une sécurité aux enseignants que les méthodes de Pestalozzi ne 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 permettait pas alors il va y avoir quand même dès ces années-là il va y avoir des mouvements qui vont s'opposer à ça et notamment une figure j'en cite qu'une mais c'est la principale Higuchi Kanjiro qui lui va s'opposer à cette méthode d'Herbart qui se diffuse partout et lui il va proposer le principe de l'auto-activité pour faire en sorte donc que les enfants prennent l'habitude d'exprimer de mettre en pratique ce qu'ils ont appris donc les connaissances apprises par l'observation et l'action en réalité ça va être un courant assez minoritaire mais je le signale parce que justement pour bien montrer que le courant de Herbart domine dans les écoles mais il y a des propositions toujours d'enseignants japonais de pédagogues qui sont en opposition avec ce système-là ce qui se passe en fait dans ces années-là c'est que le Japon est devenu moderne donc je vais passer sur ça alors pas moderne dans le sens on va dire à la modernité par rapport à la tradition mais moderne dans le sens donc des Guidens ou Foucault je vais y revenir dans un instant caractérise ces états lorsque en fait l'école l'asile l'hôpital l'armée deviennent donc des outils de contrôle et l'école notamment va devenir un lieu de surveillance et de contrôle donc de la population dans lequel on va fabriquer des nouveaux adultes et donc le Japon donc de ces années-là des années 80-90 devient un Japon dans lequel donc se mêle suivant le tableau de Guidens la surveillance la puissance militaire et policière le capitalisme et l'industrie le Japon en ce sens-là est vraiment devenu moderne à ce moment-là et quant à l'école là je vous invite les travaux de Foucault sont absolument éclairants pour lire ce qui se passe dans ces années-là les écoles l'école va être chargée de fabriquer donc des corps dociles des corps soumis qui vont donc comme le dit Foucault un corps qui peut être soumis qui peut être utilisé transformé et perfectionné et l'école bâtiment donc devient un opérateur de dressage donc ça c'est des images du Japon j'y passe alors c'est sur ça où je veux insister c'est que c'est quand même à ce moment-là que Cano devient pour la première fois pour les deux premières fois il va avoir trois mandats effectue ces deux premiers mandats en tant que directeur de l'école normale de Tokyo donc la quatrième époque que je veux aborder donc c'est la période 1903-1912 donc c'est l'époque où ce que j'appelle l'éducation devient par et pour l'État c'est-à-dire que donc je passe sur Cano au tournant du siècle donc l'expansion économique du Japon l'alliance militaire la renégociation des traités inégaux fait que le Japon devient une puissance donc Yves l'avait rappelé hier ils ont battu la Chine ils vont battre durant cette période la Russie donc le Japon devient une véritable puissance le taux de scolarisation augmente de manière très significative maintenant il est de 80% en moyenne pour toute la la scolarité pour toute la scolarisation de tous les enfants et en fait on va avoir deux deux grandes innovations alors on reste toujours dans le schéma mis en place par Moli Alinoli mais on va avoir deux grandes dates qui vont être donc en 1903 l'instauration donc des manuels d'état donc en fait il ne va plus y avoir qu'un seul manuel scolaire par matière et par année et la deuxième chose c'est l'augmentation donc de la scolarisation à six ans à partir de 1907 l'école élémentaire prenant dans ces années-là la structure qu'on lui connaît aujourd'hui alors le changement le plus profond c'est ces manuels d'état c'est la mise en place de ces manuels d'état alors là il faut bien comprendre ce que c'est un manuel d'état ça veut dire que tous les enfants de toutes les écoles du nord au sud du Japon partout où vous vous trouviez pour la même année pour la même matière auront le même manuel donc c'est une méthode qui va permettre de diffuser de véhiculer un discours qui va être au départ un discours bien sûr sur l'éthique la morale les valeurs de l'état et qui plus on va aller vers les années de guerre et on va rentrer dans les années 30 plus va véhiculer une idéologie militariste et guerrière c'est une époque aussi où paradoxalement en même temps que se verrouille ce système là on commence à être introduite des idées continue d'être introduite des idées d'occidentaux et notamment les idées de Nathor et Bergman qui au Japon vont développer ce qu'on va appeler la pédagogie ou l'éducation sociale et dans la même idée on a Otto Willmann et Schleyer Mayer qui vont être lus au Japon et les japonais vont développer à partir de leurs idées ce qu'on va appeler les théories éducatives fondées sur le principe du socialisme d'état alors c'est un mixte je vais passer assez vite parce qu'en fait elles ne vont pas donner vraiment de traduction pédagogique nouvelle mais elles sont il est important de les citer parce qu'on voit bien qu'à la différence des premières décennies de Meiji quand on rentre dans le XXe siècle il n'y a plus seulement une pédagogie la dernière qui a été importée qui est appliquée mais en fait les dirigeants japonais et les enseignants japonais commencent à avoir un choix assez phénoménal entre des pédagogies des modes d'éducation qui sont complètement différents dans le même temps la pédagogie expérimentale va être également introduite au Japon avec les travaux de Lei et Meumann et l'enfance les enfants l'écolier le corps des enfants l'esprit des enfants va devenir donc un objet un objet d'expérimentation même si dans un premier temps ça servira surtout pour les questions de domaine de la santé et d'hygiène plus que de pédagogie et durant toute cette époque et celle que je vais aborder maintenant donc Canon est toujours à la tête de l'école normale de Tokyo dernière période que je veux aborder c'est donc les années alors là c'est très vaste c'est 1912 1933 et je me fixe sur l'année de 1930 qu'évoque Yves dans sa thèse puisqu'il a 70 ans et donc c'est une année où il est bien sûr dans le projet du CIO du judo etc mais il continue de s'entretenir avec les différents ministres et le choix de 1930 c'est peut-être un petit peu bizarre parce qu'en fait il ne se passe rien sur le plan éducatif sur cette année-là mais en revanche c'est une année que je choisis comme une année pivot parce qu'elle permet de montrer la modification tous les changements qui se produisent entre la décennie qu'on appelle de l'ère Taïcho et les années 30 à partir desquelles le Japon donc va entrer dans une logique guerrière alors la première chose qu'il faut dire c'est que le taux de scolarisation en 1920 le pari du début de Meiji est réalisé c'est-à-dire que tous les enfants absolument tous les enfants garçons et filles vont à l'école pendant au moins la scolarité de six années donc de l'école de l'école élémentaire et c'est le début aussi où on va voir l'école secondaire donc on ne peut pas appeler collège ou lycée et l'enseignement supérieur se développer puisque maintenant qu'on a atteint l'objectif pour l'enseignement primaire on va voir ce qui se passe dans l'enseignement supérieur alors au-delà des chiffres cette période est très intéressante parce que comme je vous l'ai dit c'est un grand boom pédagogique mais si on regarde les histoires de la pédagogie au Japon cette période les 12 ans de l'ère Taïcho elles occupent des centaines des milliers de pages dans les livres sur l'éducation au Japon et pourtant parce que c'est une époque qui va être très riche en propositions pédagogiques pourtant cette époque elle se traduit à contrario par un immobilisme total de l'institution scolaire les directives donc de 1912 1926 ne changent quasiment rien à ce qui s'est mis en place en 1900 1903 1907 et même dans l'esprit à ce qui s'est mis en place en 1986 et 1990 les manuels scolaires sont les directives pardon sont absolument contraignantes pour les enseignants elles ont valeur de loi les enseignants ne peuvent pas faire autre chose que ce qui est écrit dans les directives et pour les manuels scolaires on est dans une période où on a les manuels d'état donc on a un système qui est absolument verrouillé sur le plan institutionnel à contrario sur le plan des idées alors là c'est l'explosion Nathorp que j'ai déjà cité mais surtout John Dewey est introduit donc de manière quasiment contemporaine ses écrits sont introduits de manière quasiment contemporaine à leur publication au Japon démocratie éducation est traduit très très tôt très très tôt au Japon et le principe de la pédagogie de Dewey donc learning by doing étudier en faisant va être à l'origine de tous les courants de l'éducation active de l'école de la période Taisho donc on va traduire également énormément et on va vraiment lire et comprendre les grands auteurs occidentaux donc Froebel et Rousseau l'Émile de Rousseau est intégralement traduit et bien traduit dans ces années-là mais on va avoir aussi toutes les grandes figures vont voir leurs ouvrages de l'éducation mondiale Dillte Springer Litt Neumann Eichen Kirchensteiner William Jones Preston Willis vont avoir leurs ouvrages traduits en allemand et y compris en japonais pardon et y compris les courants donc de de l'éducation active Freinet Montessori Parkers Kielpatrick De Croly Ferrière Hélène Ké sont traduits dans ces années-là et Hélène Parkers ira même au Japon visiter des écoles visiter les écoles qui appliquent la pédagogie qu'elle pratique les japonais vont également produire leur propre pédagogie leur propre révolution à partir des idées alors je ne vais pas faire le détail de tout ça mais on voit bien le nombre des méthodes qu'ils mettent en place l'éducation dynamique l'éducation par la littérature l'éducation de lettres la théorie de la satisfaction l'éducation de la liberté l'auto-éducation etc et ça encore ce sont ceux qui se sont constitués en courant mais vous avez des tas d'intellectuels d'éducateurs qui vont créer leurs propres écoles si vous en voulez un exemple la plus célèbre c'est celle de Tomoe Gakuen puisque il y a le fameux livre Toto Chan qui a été traduit en français donc Kuro Yonagi la star de la télévision japonaise raconte comment elle a été élevée dans cette école que Kobayashi avait créée dans un train face à cette explosion pédagogique on a un immobilisme comme je le disais donc du système éducatif puisque on a par exemple en 12 ans on a 14 premiers ministres de l'éducation qui vont se succéder et en fait ce que ça montre c'est surtout que la démocratie de Taïcho la période de la démocratie de Taïcho c'est en fait une période où la bride qui est sur le dos des enseignants japonais se relâche parce que le pouvoir est un petit peu flottant sur la direction dans laquelle il veut aller donc je ne peux pas préciser ça et on va avoir différentes commissions qui vont être créées pour essayer justement de traduire dans les textes donc ces commissions sont créées par le ministère de l'éducation pour essayer de rendre en adéquation l'explosion pédagogique avec le système éducatif japonais et Kano va participer concrètement à deux d'entre elles celle de 1913 et celle de 1917 d'après ce que j'ai compris il ne participe pas à celle de 1919 mais il est encore directeur de l'école normale et le problème de ces commissions en fait c'est qu'elles ne vont retenir aucune des idées proposées par la nouvelle pédagogie qui se développe ou les nouvelles pédagogies qui se développent au Japon et cela d'autant plus que le pendule est en train de s'inverser les années 1918 1920 1919 on a encore une forme de libéralisation de la société par exemple on a divers mouvements d'étudiants contestataires qui se développent on a la constitution du premier syndicat enseignant qui est en 1919 et donc on va avoir ces commissions vont tenter de suivre un peu le cours du temps si on peut dire mais en réalité elles vont être complètement verrouillées par l'état japonais et en fait il ne va y avoir aucune évolution aucune des propositions liées à la nouvelle pédagogie ne va être retenue et on va même avoir l'effet inverse c'est que plus on va rentrer dans la fin des années 20 et au début des années 30 en fait le gouvernement craignant donc une trop grande opposition on va dire idéologique il va tenter de reprendre en main le système éducatif japonais et les intellectuels japonais et on va avoir donc en 1923 le rescrit impérial sur l'épanouissement de l'esprit national il va mettre une chape de plomb progressivement sur les enseignants qui seraient un petit peu trop libéraux et ensuite on a 1925 la loi pour la préservation de la paix qui est une loi de censure en fait sur les activités politiques et en 1934 la création du bureau de l'idéologie donc là le contrôle de l'idéologie le nom du bureau parle pour lui-même à partir de là le système est entièrement verrouillé et les enseignants en fait qui étaient avaient créé ces écoles ils doivent soit arrêter soit se taire soit ils sont arrêtés la plupart vont choisir d'abandonner de rentrer dans le rang il y en a très peu qui vont essayer de résister et à partir de ces années-là en fait le Japon chaque enseignant japonais va devoir se structurer au travers d'une forme de schizophrénie en fait de deux voies et moi j'ai analysé ça en fait sur le fait que vous allez avoir une première filiation qui va être la filiation Pestalozzi que j'appelle l'éducation rêvée c'est-à-dire encore aujourd'hui c'est ce que les enseignants voudraient mettre en place c'est-à-dire une éducation qui est fondée sur l'individu sur la personnalité sur l'apprentissage sur l'enfant sur sa vie quotidienne sur la liberté etc. mais dans les faits ce que l'école le système tel qu'il est organisé les oblige à mettre en place en fait c'est ce que j'appelle l'éducation réelle c'est-à-dire c'est une éducation qui est au service de l'état nation de l'état société de l'économie elle repose non pas sur l'apprentissage mais sur l'acquisition des compétences sur l'enseignement et non sur l'apprentissage sur les manuels autorisés voire les manuels d'état sur l'enseignant sur la vie du futur adulte et non pas l'enfant sur le système et pas sur la liberté sur l'uniformisation et surtout sur l'éthique et sur la morale et de fait on a deux projets éducatifs qui vont structurer l'espace éducatif au Japon définitivement structurer l'espace éducatif au Japon à partir de ces années-là et dans lequel en des termes différents avec des modalités différentes le Japon n'est toujours pas sorti aujourd'hui alors pour conclure je voudrais revenir sur Cano alors c'est là où je suis content que le colloque ait lieu en distanciel parce que c'est peut-être là que je vais me fâcher avec les judokas et je suis sûr que là je risque rien derrière mon écran alors tout d'abord Cano là je vous ai mis la liste donc de l'évolution des directeurs de l'école normale donc de Tokyo qui est en fait avec l'université de Tokyo le second organe le plus important pour la diffusion de l'éducation au Japon lorsqu'on regarde l'histoire des directeurs on a en fait des spécialistes de la pédagogie des vrais spécialistes des noms que j'ai cités Isao Atakamine qui vont être deux fois directeurs puis on a un général en 86 lorsque l'école normale est militarisée et ensuite on a on va dire des fonctionnaires des bureaucrates de l'éducation on a un scientifique mais qui reste très très court et après on a Cano et Cano il reste plus de 23 ans à la tête de l'école normale supérieure de Tokyo et donc là quand même on a un indice on a un indice sur la position de Cano qui est que Cano est complètement en phase même s'il s'en distingue sur des points il est complètement en phase avec le projet éducatif que veut mettre en place le gouvernement japonais dans ces années-là s'il ne l'était pas il n'aurait pas eu cette longévité à la tête de cette école et cela d'autant plus que des gens comme Takamine et Isawa qui sont eux porteurs d'un projet éducatif d'un projet pédagogique qui ne correspond pas au desiderata du ministère de l'éducation vont eux être virés et remplacés alors moi j'ai trouvé aussi des documents pourquoi je crois c'est Yves hier tu disais qu'il est arrivé un peu par hasard à la tête de le premier mandat en fait moi j'ai trouvé des sources qui disent qu'en fait il arrive à la tête de l'école normale parce qu'il est très proche du ministre de l'époque Inoue j'ai oublié son prénom et parce que on considère que les valeurs qu'il défend ne sont pas du tout opposées au rescrit impérial sur l'éducation et à la vision que le ministère de l'éducation veut imposer à l'éducation et donc en fait il est compatible avec l'évolution du système éducatif japonais tel que l'état japonais veut le voir mettre en place alors oui parfois il démissionne parfois il se fâche mais il n'est pas en rupture par exemple par rapport aux objectifs comme l'ont pu être Takamine ou Izawa il apparaît surtout en rupture sur les modalités et on considère notamment qu'en fait on a ce discours où il arrive en fait à l'école normale en fait et il va effectivement démilitariser la militarisation de l'école normale qu'avait provoqué Mori Alinori mais en réalité il est entièrement raccord avec ce que veut Mori Alinori c'est à dire avec une école et un système éducatif qui forgent des corps et des esprits ayant des valeurs morales là où il n'est pas d'accord avec Mori c'est sur les modalités pour arriver à cet objectif et il trouve notamment que la militarisation comme tu l'as dit le régime de caserne est absurde donc sur ça il va s'en écarter mais c'est plus comme je le dis je pense sur les modalités que sur sur la comment on peut dire que sur l'objectif même de l'éducation lorsqu'on regarde son action en fait à la différence par exemple d'un Takamine ou d'un Isawa c'est les positions elles vont porter sur le règlement de l'école sur la la structuration du dortoir des valeurs qui lui tiennent à coeur sur la la création de la société des anciens élèves etc et le grand projet qui est de transformer la l'école normale en université et il va partir à la retraite il ne pourra pas le faire complètement mais sur le plan de la pédagogie en fait on trouve très peu de choses sur l'éducation sur son action à la tête de l'école normale et on trouve par exemple des critiques il y a différentes critiques Isawa Shouji va le critiquer d'être trop orienté sur l'académisme sur une forme d'élitisme c'est à dire qu'en fait pour lui un bon enseignant on a l'impression qu'il se prend comme modèle d'un bon enseignant c'est à dire qu'un bon enseignant c'est ce qu'il est c'est à dire quelqu'un de très instruit quelqu'un à l'écoute des autres quelqu'un de charismatique mais la technique derrière pour les classes pour l'enseignement dans la classe n'apparaît pas comme un de ses objectifs en tout cas quelque chose qu'il va essayer de de mettre en place dans dans le le ses différents mandats à l'école normale et ses écrits restent moi je trouve que comparé à ce que d'autres japonais écrivent dans ces années-là il reste très classique il est très classique il est très rattaché aux valeurs à l'éthique aux règles aux manières de forger les corps tout un courant du Tanren Shugi qui est aussi important à cette époque-là c'est à dire le fait vraiment de forger un corps comme on forge du métal donc bon disons que pour moi si on le on le on le replace dans son contexte et sauf à penser que le judo ou la pédagogie du judo vaut pédagogie pour tout le reste ça je vous laisserai faire ce ce débat il n'est pas dans les éducateurs les plus disruptifs les plus révolutionnaires et au contraire il se range bien dans le le courant principal de ces années-là dans la lignée de Herbart etc la seule chose et là moi j'avoue que ça a été pour moi un étonnement c'est sur laquelle il est absolument disruptif et complètement en dehors des clous par rapport à son rang on va dire à la fois dans la haute administration au sein des commissions qu'il fréquente c'est la position qu'il prend sur le débat sur la romanisation de l'éducation sur ça il est complètement disruptif et d'ailleurs il n'aura jamais raison les associations auxquelles il va se parce qu'en fait il va soutenir le débat sur la romanisation au Japon il est double il est quel système on choisit pour transcrire le japonais en langue occidentale c'est à dire comment on écrit Kano Jigoro avec de l'alphabet romain et il y a un autre débat qui est est-ce qu'on remplace les kanjis par l'écriture alphabétique latine et sur ces positions Kano prend des positions qui sont extrêmement révolutionnaires pour le coup puisqu'il milite à la fois pour à un moment donné au moins l'abandon des kanjis qu'il est sur une proposition en fait de la société de la il va être membre éminent il va participer assez souvent à des commissions qui vont avoir des pardon à des associations donc qui vont avoir donc la société pour la diffusion de l'alphabet latin qui vont avoir des positions extrêmes qui seront jamais reprises ça ça a été pour moi une grande découverte quand j'ai vu et c'est pas du tout raccord avec le fait de diriger l'école normale par exemple et d'avoir la position qui a été la sienne et à tel point que en fait en 1938 donc juste deux mois après sa mort trois mois après sa mort je sais plus quel mois il décède la revue de la société pour l'edomagi pour l'alphabet latin sort un numéro spécial qui lui est consacré c'est-à-dire c'est une vraie figure de cette évolution mais sur ça il va échouer sur tout enfin échouer sur tout aucune des propositions qu'il fait ou que l'association à laquelle il appartient propose ils seront donc bien sûr il n'y aura pas de romanisation de la langue japonaise et le système qu'ils promettent qui est le système pour ceux qui connaissent un burn modifié en fait ne sera pas repris officiellement puisque l'état japonais va préférer le système Kunrei qu'on appellera aussi Nippon Shiki voilà donc j'arrête là je vous remercie comme je n'avais pas de chrono je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé j'espère pas l'avoir fait trop longtemps et je peux éventuellement compléter je vous remercie en tout cas merci beaucoup Christian écoute ça a été absolument passionnant pour moi évidemment ça rajoute beaucoup d'éléments de contexte et ça me permet aussi de comprendre mieux les interlignes de certains textes de canaux alors je simplement pour expliquer normalement ce vendredi matin on devait avoir la table ronde avec Patrick Roux Michel Brousse et Michel Camet Emmanuel Piranzoli donc vraiment centré sur le judo c'est pour ça que c'était une table ronde et puis Michel Brousse n'a pas pu être là et Patrick Roux a eu un empêchement professionnel pour ce matin et donc on l'a eu hier après-midi alors que l'intervention de Christian était prévue donc hier pour vraiment les éléments de contexte c'est pour ça qu'il y a une petite rupture entre ce qu'on vient d'entendre et ce qu'il va y avoir après et c'est pour ça que je propose que s'il y a des questions concernant cette intervention de Christian on les fasse maintenant et pas comme ce serait le cas pour une table ronde à postériori des autres interventions alors simplement pour répondre peut-être juste à deux éléments deux trois éléments que Christian tu apportes sur ta sur ta conclusion quand tu ramènes donc à Cano tes propos et le d'abord sur les choses plus plus ponctuelles par exemple donc tu parles de Tanlen donc évidemment le fait de forger le corps alors là sur le coup on a des textes de Cano qui expliquent qu'à quel point c'est pas une bonne idée et qu'il faut remplacer ce terme de Tanlen par Tai Hiku et les différents par l'éducation physique donc forger le corps il faut le remplacer par l'éducation physique que ça n'a évidemment rien à voir et que c'est pas le même rapport au corps et à l'individu on a aussi pour la romanisation du japonais ça aussi Cano s'en explique et ça rejoint ce que j'ai un peu évoqué hier c'est à dire que Cano considère que plus le temps et plus on passe de temps à l'école c'est à dire en dehors de la société plus on perd notre capacité à s'adapter à la société et il alors que c'est un calligraphe de renom Cano c'est ça aussi le paradoxe comme tu l'as rappelé il a appris dans les classiques chinois donc c'est quelqu'un c'est un lettré mais il considère que le temps d'apprentissage des caractères chinois est trop long par rapport à ce que les enfants occidentaux notamment ont à apprendre et que donc l'apprentissage de l'écriture sino-japonaise retardent l'entrée dans les matières concrètes et donc font perdre du temps finalement à l'apprenant japonais ce que évidemment est tout à fait discutable on est bien d'accord là-dessus et il y a aussi un autre élément que je deux autres éléments que je voulais rajouter la première chose c'est je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il n'aurait pas eu cette longévité à l'école normale s'il n'avait pas été au moins compatible avec les les idées du du enfin des gouvernements de cette de cette époque avec deux nuances que j'apporterai toutefois la première c'est que on a un texte où il explique donc jusqu'en 1901 il se fait donc il se fait virer deux fois en fait donc de l'école normale et il est donc comme tu l'as mis sur la dernière chronologie là il reprend donc en 1901 son poste et il explique donc lui c'est un proche de Sayonji Kimochi c'est d'ailleurs Sayonji Kimochi donc qui qui l'avait fait démissionner mais là ce fois-ci volontairement quand Sayonji Kimochi a été ministre de l'éducation donc en 1996 le mais il dit en fait en 1901 quand il retrouve ses fonctions il dit là j'ai abandonné tout combat politique et je me suis renfermé dans l'école normale supérieure comme Saigo Takamori dans sa forteresse c'est à dire que l'idée que finalement un peu comme je disais hier il y a l'action publique l'action privée qu'il faut prendre les limites de chacun et les dépasser entre un agissant à côté c'est à dire l'idée que s'il avait été encore viré de l'école normale finalement son message se serait encore moins diffusé donc c'est une adaptation finalement peut-être pour servir autre chose Sayonji Kimochi pour ceux qui ne connaissent pas c'est aussi celui qui va se faire il va être premier ministre dans les années donc c'est 1905-1906 et il va être obligé de démissionner parce qu'il est accusé de trop de laxisme vis-à-vis des mouvements de gauche notamment donc et ça c'est un proche de 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 et la dernière chose que je voulais dire également et ça je trouve que c'est vraiment très très intéressant parce que ça fait écho aussi sur le sur le judo quand tu dis que Cano effectivement il est resté très longtemps donc directeur de l'école normale supérieure et pourtant qu'on lui connaît pas de vision pédagogique c'est-à-dire concrète d'application concrète face à l'élève c'est la même chose c'est la même chose en judo c'est-à-dire que tous les procédés d'entraînement c'est pas Cano qui les a inventés c'est-à-dire Cano il a donné la théorie il a donné les principes il les rappelle en permanence mais concrètement ce qui se passe ce qui se passe dans le dojo c'est pas Cano et là c'est intéressant que tu rappelles que concrètement c'est-à-dire que là c'est pareil à l'école normale il a des il a une vision il a des principes mais c'est pas lui qui va dire dans la classe ça doit se passer comme ça voilà j'arrête là et je laisse la parole aux autres questions ou questions si tu veux Juste une réaction je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire moi je le les ce que j'ai dit en guise de conclusion c'était les les petites choses que j'ai essayé de lire rapidement de comprendre avec les ce que j'avais sous la main sur 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 Cano et pour le Tan Lensugi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis je l'ai dit trop vite en fait ce que je voulais dire c'est que c'est un courant qui va s'imposer dans ces années-là et Cano peut l'avoir involontairement renforcé enfin en diffusant quelque chose qui repose ça risque ça a été à mon avis aussi compris différemment puisqu'on est dans une période à partir des années 30 où l'objectif de l'école c'est de fabriquer des soldats très clairement donc je ne dis pas que c'est ce que vous voulez Cano si j'ai dit ça je l'ai dit trop vite ce que je voulais dire c'est que c'est un courant qui devient dominant et qui va se confondre avec probablement certaines de ses propositions même si lui effectivement n'est pas impliqué dans la diffusion de ce courant Rémi tu voulais intervenir oui simplement je ne voudrais pas prendre du temps parce qu'effectivement on en sera déjà à l'heure de la fin de la table ronde simplement pour dire parce que j'ai été interpellé dans la discussion par quelques-uns en disant c'est assez surprenant de voir au fond l'influence des idées occidentales sur le Japon alors que pour celui qui n'y connaît pas grand chose on pense que le Japon développe ses propres idées et reste en fait relativement imperméable aux autres idées alors quelle est la part finalement de l'intérieur et de l'extérieur dans ces allers-retours avec pour moi un grand plaisir de voir que Henri Pestalozzi à qui j'ai dédié ma thèse a eu autant d'influence sur place en tout cas merci Christian parce que c'était vraiment passionnant alors la question de l'influence est un grand débat donc lorsqu'on étudie l'histoire de l'éducation au Japon mais aussi beaucoup de dimensions de l'histoire de l'éducation de l'histoire japonaise durant l'ère Mégie moi je parle je dis souvent que l'Occident pour beaucoup d'idées a été il est accoucheur mais pas géniteur c'est à dire qu'il a aidé les japonais les idées occidentales elles ont aidé les japonais à aller un peu plus vite et ça c'est un vrai projet c'est à dire dans tous les intellectuels qui pensent ce qu'on appelle la modernisation du Japon mais comme je le disais hier ceux qui développent l'idée de civiliser le Japon en fait l'idée c'est qu'il ne suffit pas d'accéder à la civilisation il faut le faire très vite sinon on est colonisé et donc on va aller chercher au Japon on va aller chercher hors du Japon les endroits où ça a marché et contrairement à ce qu'on pense ils prennent des idées occidentales mais ils ne prennent pas n'importe quelles idées occidentales ils prennent les idées occidentales qui correspondent au projet qu'ils veulent construire et donc en fait la démocratie de Taïcho la période de la démocratie de Taïcho c'est là où vraiment les japonais vont digérer l'apport occidental et vont créer leur propre pédagogie c'était la fin je suis passé trop vite mais en fait les huit grands théoriciens ils ont lu Dewey ils ont lu Rousseau ils ont lu Pestalozzi mais ils créent leur propre leur propre école leur propre pédagogie leur propre fonctionnement qui n'est pas freiner au Japon c'est pas 100% freiner Montessori au Japon c'est pas 100% Montessori donc ils sont ouverts à tout à tout ce courant mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que il y a très peu de discours sur l'éducation avant avant l'entrée dans l'ère Meiji c'est à dire on a une éducation qui est l'éducation classique depuis des siècles et qui n'a jamais été remise en cause et donc il faut des outils pour la remettre en cause donc il y a des il y a des japonais comme Yokoi Shonan ou Fukuzawa Yukichi qui dès le début du 19ème pour Yokoi Shonan vont essayer de produire ces outils eux-mêmes mais ils vont avoir à un moment donné pour aller plus vite besoin de comprendre et de savoir ce qui se fait en Occident et ils vont surtout le faire en lien avec l'idée que le retard qu'a pris le Japon est lié au retard que le Japon a pris en matière d'éducation et de formation des japonais l'accès à la technologie parce que l'éducation ce n'est pas juste enseigner aux enfants c'est comment on accepte la science comment on accède à la science comment on la produit et donc c'est tout ce cheminement qu'ils vont essayer de prendre de comprendre comment il s'est produit en Occident et par défaut il ne s'est pas produit au Japon et ils vont essayer de rattraper ce retard donc ils vont comme une éponge ils vont absorber et pour Pestalozzi il faut savoir que le Japon est sans doute le seul pays au monde où l'intégralité de l'oeuvre de Pestalozzi est traduite dans la langue nationale c'est-à-dire c'est-à-dire est disponible aujourd'hui dans les librairies si vous allez au Japon vous pouvez acheter les ouvrages complets de Pestalozzi et les lire en japonais donc il y a cette mise à disposition tous les auteurs que je vous ai présentés à la fin ils ont tous été traduits Dewey est traduit intégralement le premier article de Dewey qui fait date qui date je crois de 1899 il est traduit moins d'un an après au Japon Merci Christian Michel Oui Merci Christian pour toutes tes explications je trouve que le colloque s'articule bien parce que tous les éléments que tu nous as donnés nous permettent de comprendre un petit peu le passé et je trouve que tu nous offres un éclairage qui est intéressant au niveau de l'éducation au Japon je voudrais rappeler que pour les manuels scolaires à la fin du 19ème siècle il a fallu un décret du ministre Jules Ferry pour imposer les manuels scolaires dans le système français les hussards de la République laissaient les wagons remplis de manuels scolaires dans les gares et que ça leur enlevait une prérogative c'était le choix de la leçon qu'ils faisaient en cours et le deuxième problème c'était que à quoi servait un manuel scolaire parce que de toute façon les enfants ne savaient pas lire alors ça nous amène sur un des derniers points que tu as soulevé c'est-à-dire c'est une éducation à la technologie et sur l'éducation à la technologie il y a depuis quelques années que faisons-nous des tablettes en cours et là le problème reste immense et là on a depuis maintenant trois ans l'arrivée de Tchadjipiti que faisons-nous de cet outil au niveau de cours et là le débat est assez large et complexe sinon Christian une question en 1989 il y a eu l'arrivée au sein de la fédération française de judo d'une nouvelle progression française de judo pour enseigner le judo est-ce que tu penses que cette progression française s'est bien développée correctement au niveau du judo alors moi je ne connais rien au judo donc je suis incapable de répondre à cette question oui là il faudrait que ce soit Michel Brousse qui te réponde là-dessus des questions sur le rugby je peux tenter mais non ça va être compliqué le rugby c'est pas compliqué à la fin c'est le stade toulousain qui gagne Jean-François oui bonjour vous m'entendez oui désolé pour l'arrière plan j'ai essayé mais je ne suis pas arrivé merci pour Jean-François de l'université de Bordeaux merci pour cette très belle intervention je l'ai beaucoup apprécié notamment sur la fin sur Calot je l'ai tout apprécié alors plusieurs réactions ou interventions c'est très riche j'ai été de me limiter malgré tout sur Pestalo très intéressant ce que vous avez dit par contre je voudrais appeler alors il y a bien une bascule sur la militarisation de l'éducation au parc de le moment 1885 où Mori Nori pardon et ministre de l'éducation je vais y revenir Pestalo dit alors bizarrement dans le domaine de l'éducation corporelle il est paradoxalement contre les idées même qu'il développe c'est pas moi qui le dis c'est justement Hulman en particulier en Suisse Lausanne lorsqu'il développe son éducation on vient de toute l'Europe pour voir ses élèves sur des lignes des disciplines faire les mêmes mouvements en même temps et c'est les premiers pas sur ce qu'on va appeler après l'enseignement en comment dire en direct simultané sur les colonnes et faisant les mêmes gestes au même moment sur ordre d'un instructeur ce qui va se vérifier après au l'hymnas cristalodien de Madrid et ce qui va après se répercuter avec Amoros en France et qui va donner une bonne partie de l'éducation militaire donc il y a en fait il y a une bascule entre avant plus sur les idées effectivement c'est des idées qui sont discutées remises en cause de libéralisation libéralisme d'individualisation peut-être que et je parle sur le plan corporel que l'éducation d'un corps et c'est la même chose avec Georges Leland que vous n'avez pas ni allé alors j'aimerais savoir si vous l'avez rencontré donc cet Américain qui vient qui est nommé directeur de l'Institut d'éducation physique à côté en 1878 et qui valorise une sorte de disons d'individualisation de l'enseignement de l'éducation physique mais qui en regarde véritablement ce qu'il fait ce sont des mouvements aussi très normatifs enfin dans différentes formes d'éducation pour y revenir très proches finalement de la discipline militaire et donc lui aussi il représente des idées libérales américaines et avec 1885 donc il est mis de côté or ce qui est intéressant avec le ministre de de l'éducation c'est que il va effectivement militariser l'éducation et notamment lors de son voyage à Okinawa il va imposer ce qu'on appelle les undokai c'est-à-dire l'équivalent je ne parle pas japonais mais si je travaille avec quelqu'un l'équivalent de ces bataillons scolaires qui à la même époque en France à partir de 1882 sont éminemment diffusés alors pas dans toute la France mais quand même dans une très très grande partie de la France puis il va y avoir des réductions etc c'est un enregistrement une militarisation de l'éducation c'est très connu il va y avoir des réactions après par là-dessus or on sait et j'ai lu des lettres là-dessus de français que ce système de bataillon scolaire est connu au Japon même un conseiller d'éducation monsieur Amao qui vient en 1886 en France assiste et je l'épreuve tout seul j'ai écrit dans un article à ces exercices militaires on met des élèves de plus de 12 ans et on leur fait porter le fusil des mêmes mouvements etc et donc Mori il va à Okinawa et impose ces Undokai et l'idée que j'ai développée c'est effectivement c'est quelque chose qui va alors sur le domaine collectif en même temps des exercices qui dédiés à valoriser bien sûr l'éducation militaire et le patriotisme derrière et bien ça a fortement influencé les kata notamment en karaté avec Itosu et d'autres élèves qui ont eu une expérience militaire j'ai développé ça dans le travail donc il y a aussi une influence alors je n'ai pas pu le montrer complètement bien sûr mais de cette en tous les cas comme vous le disiez il y a effectivement des influences et après il y a des retraductions des japonais des personnalisations de ce travail de ces influences voilà je voulais signaler ça et puis la dernière chose effectivement alors peut-être que ça a été signalé précédemment je n'ai pas pu réciter à toutes les interventions c'est bien sûr John Dewey sur lequel j'ai pas mal travaillé parce qu'il a influencé notamment le coaching et notamment le coaching sportif et bien rencontre Cano en 1919 une courte visite et on n'en sait pas trop mais a priori sa méthode rentrait quand même assez bien effectivement en relation oui juste ce que m'a demandé Yves c'était pas spécialement de faire les questions d'éducation physique et que Yves connaît en plus bien mieux que moi mais c'était plutôt le cadre général mais il y a un point important c'est que aussi je ne vais pas développer mais il faut bien comprendre qu'on donne des noms qui ont servi comme influence mais il y a tout un travail à faire pour chacun pour savoir comment il a été reçu et compris au Japon et en général on n'a pris que des morceaux de leurs œuvres ou de leurs pensées et on les a appliqués dans tel ou tel domaine par exemple pour Pestalozzi au Japon tel qu'il a été compris c'est dans la manière de faire classe c'est dans la classe qu'on a essayé de développer la pédagogie intramurose de la classe sur laquelle il a joué et il a été le plus important mais une nouvelle fois c'était un Pestalozzi revu par l'école normale américaine d'Osvego notamment où Izawa Takamine et d'autres étaient allés étudier donc c'est des processus qui sont où chaque fois on digère et on reproduit autre chose et il y a comme ça une évolution qui se fait une transition qui se fait jusqu'au Japon mais qui n'est pas toujours l'objet le produit original qui est reçu et perçu et compris dans le sens où il a été créé ou émis Merci Yves ton micro Pardon Oui je disais Jean-François tu as parlé de l'Illande mais effectivement l'Illande il est d'ailleurs il vient au Japon invité par Izawa dont Christian a parlé et effectivement il va mettre en place ce laboratoire d'études de l'éducation physique dans lequel il va rester très peu de temps et qui sera ensuite rattaché à l'école normale par d'ailleurs grâce à à Izawa qui ensuite l'abandonnera pour rien et qui reviendra après dessus donc oui mais comme disait Christian effectivement il a apporté des idées mais ces idées elles ont été ensuite adaptées à l'idée japonaise ou aux besoins japonais Tout à fait et si je peux rajouter c'est moi notamment c'est Baptiste Tavernier qui fait un bel article sur l'esprit du japonais et qui montre à travers l'analyse de trois manuels le passage de progressistes et militaires dans lesquels les techniques même de sabre qui s'inspiraient ou avaient été influencées par les techniques de sabre occidentales et bien mutaient se transformaient complètement dans le dernier dans le dernier manuel dans les années 1890 sur une militarisation une japonisation complète et on excluait toute influence on voulait exclure toute influence occidentale à ce moment qui s'entraîn à ce moment